Manger des raisins tous les jours Parmi les fruits disponibles pour notre consommation, il y en a qui sont appréciés par beaucoup si ce n'est par tous. C'est le cas du raisin. Tout d'abord, il en existe plusieurs couleurs comme le raisin noir et le raisin blanc. Ensuite, certaines variétés comme le raisin blanc sont disponibles sur les étals tout au long de l'année. Enfin, ils renferment des composantes qui font beaucoup de bien à notre organisme. Ces composantes diffèrent selon le type de raisin, aussi faut-il connaître leurs particularités pour savoir lequel consommer selon les bienfaits que nous voulons apporter à notre organisme. Partons à la découverte de ce fruit que les Grecs et les Romains savaient déjà apprécié dans l'Antiquité, dont les bienfaits n'ont égale que la beauté et qui peut se consommer même avec la peau et les pépins. Différentes variétés de raisins Les grains de raisin arborent différentes couleurs. Ils peuvent être noirs, rouges, blancs et même verts. Il en existe aussi de nombreuses variétés. Par exemple, la vigne corinthe noire qui vient de la Grèce et que l'on utilise surtout pour faire des raisins secs. Ses grains sont petits, sa peau est fine et sa chair sucrée. Quant à sa grappe, elle est longue. La vigne perdin, la vigne musca bleue et la vigne datier de Beyrouth sont quelques-unes des autres variétés qui existent. Quelle quantité manger tous les jours ? Entre les différents types de raisins qui existent, il vous revient de choisir ce qui vous convient le mieux ou ce que vous trouverez sur le marché. Il est conseillé de manger une grappe de raisin tous les jours. Ainsi, avec le temps, vous bénéficierez pleinement des bienfaits des raisins. Vous pouvez les manger ainsi ou choisir de varier comment vous les prenez en concoctant les nombreuses recettes aux raisins qui existent comme le poulet poché au thym, les épinards frais et raisins ou le diplomate au pruneau et aux raisins secs. Bienfait de manger des raisins noirs. Les raisins noirs font beaucoup de bien à notre organisme. Un premier bienfait est qu'ils permettent de lutter contre l'anémie. Lutte contre l'anémie. Le raisin noir contient de l'acide folique. Parmi tous les éléments que le raisin noir contient, l'acide folique est un élément très important. L'acide folique est encore la vitamine B9, est encore appelée folate. Elle compte parmi les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, et on l'appelle folate car on la retrouve abondamment dans les légumes verts à feuilles comme les salades et les épinards. L'acide folique a beaucoup d'utilité pour l'organisme. Il participe au métabolisme des acides aminés et à la production d'ADN. Aussi est-il très utile pour les cellules qui se renouvellent rapidement comme les globules rouges et blancs et les cellules de la peau. Quand on l'associe à la vitamine B12, il aide à réduire le taux sanguin d'homocystéine. Ce dernier est un composé dont l'excès favorise les maladies cardiovasculaires. L'acide folique contribue aussi au bon fonctionnement du système nerveux et sert aussi à produire certains neuromédiateurs. Vu les rôles importants de l'acide folique dans le corps, pas étonnant qu'il soit encore plus recommandé pour certaines personnes comme celles souffrant de drépanocytose et les femmes enceintes. Ces deux catégories de personnes ont un besoin important en acide folique. Pendant les premières semaines de grossesse, l'acide folique favorise la division cellulaire ainsi qu'une bonne gestation. Protection contre les infections Le raisin noir est riche en vitamine C et associé à sa propriété antioxydante, il aide à prévenir et à lutter contre les infections, en particulier celles buccodentaires. Grâce à la vitamine C qu'il contient, il favorise une meilleure absorption du fer. Ceci permet d'améliorer la santé des gencives, des dents et celles des cartilages et des os. Le raisin a donc des propriétés antibactériennes et antivirales. Il aide aussi à dépurer le sang et les organes. Protection contre la constipation S'il vous arrive de souffrir de constipation, le raisin noir devrait faire partie de votre alimentation. En effet, il est très riche en fibres douces, or les fibres facilitent le transit intestinal. En consommant aussi la peau et les pépins, le raisin agit aussi sur l'organisme comme laxatif. Pour régler un problème occasionnel de constipation, il vous suffira de prendre quelques raisins à jeun. Protection face aux maladies cardiovasculaires Le raisin noir contient des flavonoïdes, des anthocyanes et des tannins. Ses composants sont excellents pour le cœur. Consommez régulièrement ce fruit et bénéfique pour la fonction endothéliale. Les nutriments contenus dans le raisin noir augmentent l'élasticité de la paroi des vaisseaux sanguins. Cela contribue à une meilleure circulation du sang. Le raisin noir a un effet vasodilatateur qui empêche que des sédiments s'accumulent dans les artères, évitant ainsi des problèmes de santé comme l'artériosclérose. Il est important de préciser que le raisin noir réduit aussi le mauvais cholestérol. Protection face au cancer Tous les raisins, mais surtout le raisin noir, préservent contre le cancer. Sa couleur noire foncée est due au fait qu'il contient beaucoup d'antioxydants. Le phénolique est un composé que l'on retrouve aussi dans le raisin noir. Il est parfait pour lutter contre le cancer. Quiconque fera l'effort de consommer environ un demi-litre de jus de raisin par jour pendant huit semaines augmentera le taux d'antioxydants présent dans son sang. Ceci permettra de réduire les dommages causés par les radicaux libres dans leurs cellules. L'un des antioxydants du raisin est le resveratrol et il aide à lutter contre le vieillissement. Il contribuerait aussi à agir sur le poids. En le consommant, on améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, on augmente la dépense d'énergie au repos et on diminue la prise de poids. Bienfait de manger des raisins blancs Les raisins blancs ont leur bienfait propre. Entre autres, ils sont des alliés pour la perte de poids. Idéal pour la perte de poids. Le raisin blanc est riche en hydrate de carbone et son goût est un peu plus acide. Il contient moins de sucre que le raisin noir. Il est aussi pauvre en graisse. Ces différents éléments font de lui un allié minceur. Une personne qui veut maintenir la ligne peut, en consommant du raisin blanc, bénéficier des bienfaits du raisin sans s'inquiéter de prendre du poids. Une autre personne qui veut perdre du poids peut l'ajouter à son régime. Bien que le raisin noir aide aussi à la perte de poids comme mentionné précédemment, le raisin blanc est meilleur car il contient moins de glucides et est pauvre en graisse. Il est aussi idéal pour les diabétiques qui doivent consommer les raisins avec modération à cause du sucre qu'ils contiennent. Préserve des maladies des reins, du foie et des intestins. Le raisin blanc favorise le bon fonctionnement des reins, du foie et des intestins et les préserve donc des maladies car il ne contient très peu de sodium, pas de cholestérol, mais est riche en potassium. Étant donné que ces organes sont très délicats, il serait utile de consommer des raisins au quotidien. Le potassium joue beaucoup de rôle dans l'organisme. Il s'associe au sodium pour agir. C'est à l'intérieur des cellules nerveuses et musculaires et aussi dans le sang qu'il agit. Il permet aux muscles du corps en général et à ceux du cœur en particulier de se contracter. Le taux de potassium doit être équilibré pour que le cœur fonctionne bien. La carence ainsi que l'excès de potassium sont nuisibles à l'organisme. Il est alors bon de consommer des fruits comme le raisin blanc pour s'assurer un bon apport de potassium. Il est aussi important de s'assurer de ne pas consommer trop de potassium pour le bien de l'organisme. Bonne régénérescence des cellules et meilleur apport d'oxygène. Grâce à sa richesse en sels minéraux, précisément en fer et potassium, le raisin blanc aide beaucoup de tissus à se régénérer. Ces sels minéraux stimulent aussi la production de globules rouges, ce qui permet de faire circuler l'oxygène dans le corps. Le raisin blanc contient aussi la vitamine B2, encore appelée riboflavine. Cette vitamine contribue au métabolisme de l'énergie de toutes les cellules. Elle joue aussi un rôle dans la production d'hormones, ainsi que dans la croissance et la réparation des tissus. Prévention contre le cancer de la prostate et du côlon et de la maladie d'Alzheimer. Tout comme le raisin noir, le raisin blanc lui aussi contient de puissants antioxydants comme le resveratrol et les catéchines. Grâce à eux, la consommation du raisin blanc nous protège contre différents cancers, et en particulier le cancer de la prostate et du côlon, ainsi que la maladie d'Alzheimer. Protection du squelette. Le squelette est une partie importante de notre organisme. Il le soutient et sans lui, nous ne pourrions nous tenir debout ni effectuer nos différents mouvements. La bonne nouvelle est que nous pouvons entretenir notre squelette en consommant du raisin blanc car il est riche en vitamine K et B1. Les raisins, quelle que soit leur couleur, apportent encore plus de bienfaits à notre organisme que ceux mentionnés ci-dessus. Par exemple, ils améliorent la concentration, ils permettent la détoxification de l'organisme, améliorent l'humeur et réduisent les problèmes de jambes lourdes. Point donc des besoins de vous exhorter à en consommer au quotidien afin de faire du bien à votre corps et de le préserver de bien de maladie. Beaucoup songent à consommer des compléments alimentaires, à faire du yoga ou à pratiquer le sport et oublient qu'avant tout cela, il est primordial d'avoir une bonne alimentation qui passe par un choix minutieux de ce qu'ils consomment et qui inclut la consommation de fruits comme les raisins. Pour mieux profiter des bienfaits du raisin, songez aussi à consommer des raisins bio qui ont été cultivés sans produits chimiques.